Salut à toutes et à tous, c'est Seaside et aujourd'hui on se retrouve sur la suite de notre aventure Assassin's Creed 3 sur PS3 et je crois qu'on avait légèrement, enfin moi surtout que j'avais légèrement foiré la mission d'avant, j'ai dû aussi me suicider pour pouvoir ne plus être embêtée par les gardes parce que c'est assez vrai qu'ils sont assez récalcitrants dans ce jeu. On va tout de suite commencer par la phase de lecture, comme ça, ça nous fera une chose en moins à faire. Alors, All Souls Meeting House. Ce bâtiment abrita l'un des événements clés de la révolution américaine, un peu par accident. C'était simplement le plus gros bâtiment de Boston et donc quant au Fanoy Hall ne put contenir ceux qui assistaient aux réunions, les gens allaient remplir All Souls Meeting House. En gros, les foules plus grandes, les plus en colère et les plus rebelles se retrouvaient ici. Après le massacre de Boston, les gens s'y retrouvèrent pour demander au gouverneur de retirer les troupes britanniques de la ville. Ce qu'il fit. Des milliers de personnes assistaient aux réunions publiques qui menèrent à la Boston Tea Party. La nuit même de l'événement, c'est dans ce lieu que Samuel Adams, la personne qu'on a rencontrée depuis un petit moment en fait, eut cette phrase historique. Ces réunions ne peuvent rien faire de plus pour sauver le pays. Ce qui fut peu ou prou le signal pour s'emparer des bateaux et de balancer leur cargaison de thé par-dessus bord. Qu'y a-t-il de plus insultant pour un britannique que de voir son thé aller à la baille, à part se faire insulter ? Bien entendu, pendant le siège britannique de 1776, cette église rencontra le même sort que d'autres lieux rebelles. Elle fut mise à sac, les bancs et pupitres furent détruits à l'état de petits bois. L'intérieur fut transformé en étable et en école d'équitation. On installa même un bar au deuxième étage. Apparemment, les loyalistes pensaient vraiment prendre le dessus sur les puritains. Ensuite, T-Act, qui a été adopté en 1773. Il constitua une tentative des autorités britanniques de soutenir la compagnie anglaise des Indes orientales en lui permettant d'acheminer son thé directement des Indes aux colonies sans transiter par la Grande-Bretagne. Ceci réduisit le prix du thé, qui devint moins cher que celui que les colons achetaient en contrebande aux néerlandais pour éviter d'acquitter des taxes anglaises. Le problème fut que, malgré une réduction de prix, les autorités britanniques continuaient à percevoir une taxe sur le thé. Autrement dit, acheter ce thé était contraire à la position des colons, refusant toute imposition sans représentation. Ce texte fut considéré comme, et était probablement, une manœuvre surnoise du Parlement visant à amener les coloniers à accepter inconsciemment une taxe en vue de créer un précédent. Les colons ne tombèrent pas dans le piège et les tentatives de débarquement du thé des Indes orientales à Boston entraînèrent la Tea Party, qui reste un mauvais souvenir pour tous les amateurs de thé. Ensuite, nous avons William Molinaud. Il est né en 1717. Molinaud figure rarement sur la liste des révolutionnaires célèbres, essentiellement parce qu'il est mort avant le déclenchement de la Révolution en 1774. Il fut néant pour moi l'un des principaux agitateurs Winks pendant la guerre, aux côtés de Samuel Adams et John Hancock. Molinaud était un négociant d'origine britannique partisan à cause des Patriotes. Cela faisait de lui une sorte d'exception parmi les révolutionnaires. Les colons nés en Grande-Bretagne étaient généralement loyalistes, ils étaient également anglicans, et ces congrégations penchaient presque toutes du côté anglais. Le dévouement de Molinaud à la cause est cependant indubitable. Il avait une réputation d'exalter au point de menacer de mort, ce qui n'appliquait pas le boycott des produits britanniques. Un peu extrême. De nos jours, il s'en donnerait à cœur joie sur les forums. Le soir de la Tea Party de Boston, Molinaud quitta la foule assemblée devant l'Othouse Meeting House, avant que presque tous les autres chefs révolutionnaires de renom haranguaient la population. Molinaud était en réalité parti préparer la destruction du thé. Rien que pour cette raison, je suis prêt à le qualifier de plus grand méchant de l'histoire de l'humanité. Suri Suri fut servante chez Samuel Adams à partir de 1765. Elle avait été offerte à la deuxième femme d'Adams en cadeau de mariage. A l'époque, il était couru d'offrir aux gens des êtres humains. Adams était énormément opposé à l'esclavage et insista afin qu'elle soit affranchie avant de venir travailler sous un toit. Elle le fut et travaillait auprès de la famille Adams pendant près de 50 ans, ce qui dut être moins drôle qu'au sein de la famille Adams. Ainsi d'amant, si Adams n'a jamais possédé d'esclaves, l'abolitionnisme ne fut jamais l'un des chevaux de bataille de sa carrière politique. Il a soutenu des mesures anti-esclavagistes dans le Massachusetts, mais n'a jamais cherché à forcer la main des autres États. Il était plus important d'entretenir de bonnes relations avec les autres hommes politiques. Au cas où, je préfère rappeler que c'est de Samuel Adams que je parle ici, pas de Gomez. Paul Révert. On a déjà entendu parler dans les autres éléments de la base de données. Paul Révert. Tu as sûrement entendu parler de la chevauchée nocturne de Paul Révert. Il fut l'un des cavaliers chargés d'avertir les habitants de Lexington et de Concorde d'une expédition militaire britannique le 18 avril 1775. Mais le rôle de Révert au sein de la révolution américaine ne se limita pas à cette cavalcade. Il fut membre des Sons of Liberty et du Congrès continental et participa à la Tea Party de Boston. Révert était orfèvre, spécialisé dans l'argent. Il est l'un des artisans les plus doués de toutes les colonies. Il pratiquait aussi la gravure sur cuivre et on lui doit une gravure d'une massacre de Boston décrivant des soldats anglais tirant presque à bout portant sur une foule désarmée. Elle fut un chef-d'œuvre de propagande. On voit de moins en moins de propagande à l'eau forte de nos jours. Encore un art qui se perd. Révert fut aussi un homme d'affaires avisé, doté d'un flair certain pour suivre l'argent. Lorsque les commandes d'orfèverie ne suffisaient pas, il fabriquait des outils dentisterie et quand la poudre à canon se fit rare pendant la guerre d'indépendance, il ouvrit un atelier de poudrerie. Après la guerre, Révert devint même un facteur de cloche et fabriqua celle qui orne King's Chapel, l'un des grands lieux de Boston. Alors on a fini de lire les entrées, maintenant on va s'attaquer au mode histoire. Alors nous avons un coffre qui n'est pas loin. Est-ce qu'on essaye de l'avoir ? Si c'est facile, oui. Si c'est pas facile, je laisse tomber de toute façon. Mission secondaire, je préfère les éviter. Chien de garde. Le pauvre chien, il est tout seul. Alors attendez, j'ai une petite idée là-dessus. Des fléchettes empoisonnées, oui. Il est pas malade ce chien ? J'ai rien fait ? Expliquez-moi. Je vous avouerai que j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et en plus j'ai aucun endroit où me cacher ! Oh mon dieu ! Il me tire dessus. Alors je vais me cacher là. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va venir me chercher... ...ici. Bon, en tout cas, je vais pas faire ce coffre. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Bon, normalement, là, je suis incognito. Bon, je vais aller vers la mission principale. En essayant de passer par des ruelles un peu plus fréquentées pour éviter de se faire embêter par les gardes. Oh pardon, madame. J'ai pas voulu la pousser. C'est ici. La dernière fois, je devais détruire des cargaisons de thé dans ce qu'on a pu voir dans la base de données T-Party. Il y avait une taxe qui était imposée sur le thé. Et donc notre but, c'était de participer à la révolution, à cette révolte, en détruisant la cargaison de thé. On va voir ce qui va se passer maintenant. Il est un peu excité, là, non? Un tout petit peu. Où est-ce que tu vas? Alors, attendez... Reprendre ce qui m'appartient! Alors, attendez deux secondes, je vérifie un truc. Hop, désolé pour ce petit contre-temps. Alors, on reprend. J'ai pas eu le temps de voir les objectifs second vers. Bon, c'est pas grave. On va le suivre. Je pense qu'il va essayer de chercher la bagarre avec tous les gardes qu'il va rencontrer. Oh, mais regardez-moi ça! Ces maudites tuliques rouges me tendent la joue! Alors, je vais attendre. Hop, c'est parti! En mode passif. Alors, attendez. Dans ce cas-là, si je dois faire un truc en mode passif, on va essayer la lame secrète. La lame secrète. Oh, il y a des gens qui nous suivent! Ouais! Révolutionne! Révolutionne! Oui, suivez-nous! On va l'attaquer des tuniques rouges! Hop, on attaque! Hop, attendez. Alors, je sais qu'on peut assigner des touches rapides pour ces armes. Alors, c'est vrai que j'ai pas envie d'utiliser ça pour le moment. Hop! Hop, c'est bon. On attaque! On attaque! C'est bon. On va récupérer ce qu'il a sur lui, quand même, parce que j'ai besoin de certains éléments. Alors, attendez. Assigné à la même secrète, c'est en haut. Oh, mince! C'est pas ça que je voulais faire. Désolée, la roue des armes, c'est assez atroce. Ah, dommage qu'il n'y ait plus personne derrière nous. Alors, attendez, je vais les attaquer. Hop! Ah! Ah, il m'a fait mal. Alors, il faut limiter. Ouh, on s'est attaqué à un plus puissant que nous. Oh, la vache! Ouh là là! J'ai eu la chance. Ouh! Ah, j'ai géré. Alors, j'espère que... Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, j'ai raté un objectif secondaire. Il fallait pas rester plus de quelques secondes en conflit. Alors, je les tue, parce que c'est ça le principe. Alors, j'attaque tout le monde pour éviter que je perde trop de la vie. Alors, je vais dessus. Il est un peu énervé, le pot. Il faut qu'il... Il a pas de Puchimball à l'époque. Alors, en fait, il se vengeait sur les gardes de manière... assez ignoble. Hop! Hop, c'est bon. On l'a assassiné avant qu'il le fasse. Eh, je suis quand même galant, hein! Ah mince, j'ai pas... Bon, tant pis, c'est pas grave. Pourtant, j'ai assassiné en mode passif. Bon, pas tant pis. Ce sera pas pour cette fois-ci. Détruire ! Espèce d'incapable ! Vous croyez que je vais annoncer à Johnson que ceci a pris feu par enchantement ? Crétin ! Il y a forcément un responsable et tu vas trouver qui c'est. Et si tu échoues, je t'étruis prêt et je confierai la tâche à moins stupide que toi. Que comptes-tu faire ? Ouvrir une porte. Utilisez vos recrues au combat ou activez leur capacité unique. Maintenez elles deux enfoncées pour ouvrir la roue des recrues. Ah! Alors... Capacité assassinée. C'est déjà... assassinée ? Moi, pas avoir compris. Pourtant, c'était déjà sélectionné. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh! Alors là ? Je m'y attendais pas du tout. Pourquoi ? Vous n'avez pas le droit de spoiler les gens. Avec ou sans la vague du Parlement anglais ? Le Parlement anglais ? Je travaille pour William Johnson. Johnson ? Achève-le sans souffrance. Je crois que t'as un truc planté dans l'épaule. C'est juste pour t'aider. Je sais pas si t'il a remarqué. Ah, quelle horreur. Là, c'était un peu boucherie partie. C'était pas la petite partie de Boston, mais c'était la boucherie partie. Les gens semblent écouter tes paroles. Mais que vont devenir tes biens ? Si les gens m'ont écouté, c'est parce que je leur ai hurlé la vérité au visage. Cela vaut bien mille fois le contenu de mon coffre. Les Anglais, ils peuvent se les garder, mais bien. Tu as bien agi, Stéphane. J'avais promis de t'offrir une bière quand tu m'as aidé. Mais maintenant, je suis prêt à t'offrir ma loyauté. Ton aide est la bienvenue et je t'en remercie. Maintenant, allons retrouver Sam Adams. C'est vrai que la loyauté, ça va plus m'aider qu'une pinte de bière. Je ne suis pas sûre que ça va m'aider à tuer William Johnson. On a un nouvel email, mais ce n'est pas une entrée dans la base de données. Clé du coffre de Boston Center. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On découvre plein de choses. Cherchez une mission avec cette icône pour libérer des districts de l'influence des Templiers et gagner des recrues. Peut-être qu'on va en faire quelques-unes quand même parce que ce n'est pas négligeable. Si on se fait courser dans Boston, je pense que ça peut être un élément intéressant de recruter certaines recrues. Alors, attendez, combien il y en a ? Il n'y en a qu'une à recruter. Alors, bon, ça ne va pas prendre énormément de temps. On va y aller. Qu'est-ce que c'est ? On s'en fiche. C'est par là-bas. Alors, c'est bien parce que là, c'est un peu la même logique que Brotherhood. William Johnson. On verra ça après. Oh, il y en a encore ! Bon, on va d'abord sauver la personne qu'on nous a indiquée sur le radar et après, on va lire les petites indications dans la base de données. Alors, peut-être pas William Johnson. On va juste lire ce qui a été mis à jour et l'autre entrée sur la personne qu'on a rencontrée. C'est peut-être la personne qu'on a assassinée, d'ailleurs. Alors, c'est par où ? C'est par là. Oui, par rapport à Brotherhood, on avait cette opportunité de recruter des assassins. Alors, c'était un peu plus élaboré dans Revelation. Déclencher une émeute. Alors, c'est parti. Et le but, c'est quoi ? Et que dois-je faire ? Ah non, c'était pas là. Ah, c'était pas là. Je me suis gourée. Ah non, ce que je viens d'enclencher, en fait, c'était, par exemple, si on est recherchés, on va pouvoir lancer... Ah non, c'était là. J'hallucine total. Pan, cette bière est à ton goût. De la vraie pisse, mais ça reste de la bière. Mon père l'aurait recraché, mais après une journée avec toi, il faut se détendre. Je préférerais une bonne bouteille de vin et ses colonies manquent de raffinement. Ton père ? Mon père, c'était un grand homme, cuisinier dans l'armée française pendant la guerre de 7 ans. Il a parcouru tout le nord en cuisinant pour Louis-Joseph de Montcalm et ses officiers. Il préparait des festins avec des brindilles et des baies. Et quand le commandant en chef a préféré combattre que se cacher derrière les remparts de Québec, tous les hommes ont dû prendre les arbres. et mon père avec eux. Il est mort au combat, mais on m'a dit qu'il s'était battu comme un lion. Peu importe, il n'est plus. Il serait fier de toi. C'est mon unique souhait qu'il approuve les choix que j'ai faits. En fait, ce n'était pas une recrue à aider, mais c'était juste qu'on pouvait parler avec lui. Je ne sais pas jusqu'à combien de temps on peut parler avec lui. Alors, attendez, on va peut-être lire les entrées dans la base de données auparavant. Essentiellement, sur des personnes. Daniel Boone fut un chasseur et trappeur qui, grâce à ses talents et à une bonne dose de chance, acquit un statut quasi mythique dans les récits traitant des pionniers de la frontière. Boone est né en Pennsylvanie, mais s'est installé avec sa famille en Caroline du Nord en 1752. Il s'est souvent rendu sur la frontière pour y chasser dans les contrées devenues depuis les états de Floride, Caroline du Nord, Kentucky. La liste est longue, mais je m'arrêterai là de craindre de devenir ennuyeux. On attribue parfois à Boone la découverte du Kentucky, ce qui est ridicule car quelqu'un y avait certainement mis les pieds avant lui. En revanche, il a joué un rôle majeur dans la colonisation par les Européens. En 1773, Boone a conduit un groupe de colons vers l'intérieur du Kentucky avec l'intention d'y fonder une ville. L'intérieur du Kentucky avait théoriquement été cédé aux Britanniques dans le cadre du traité de Stangwix, mais ce traité n'avait pas l'abropation de toutes les populations amérindiennes, pas plus que les incursions sur les terres qu'elles occupaient traditionnellement. Le groupe de Boone fut rapidement attaqué. Son fils fut capturé et torturé à mort et les colons repartirent. Boone y retourna cependant en 1775, la Transylvania Compagnie l'ayant engagée pour tracer une piste vers l'intérieur que l'on devait bâtisser la Wilderness Trail, la piste des terres sauvages. Boone s'installa dans la région et fonda la petite vie de Boone's Bowel. Arrogant, non ? Dans les premières années de la Révolution américaine, il dut venir au secours de cette communauté, alors attaqué par des Choney. Boone devint plus tard célèbre mais moins du fait de ses aventures même s'il en a vécu beaucoup et te les racontera certainement que des livres retraçant sa vie et dont certains contenaient par charité, appelons ça, des inexactitudes historiques. Par exemple, sa séance de lutte contre un homme poisson de quelques 18 mètres. En réalité, Boone n'était pas du genre à embellir ses aventures alors d'autres s'en sont chargés pour lui. Stéphane Chapeau est un militien de Boston qui a exercé le métier de cuisinier dans les années précédant la Révolution. Chapeau est né dans une région actuellement située au Canada près de Montréal. Son père, cuisinier pour l'armée française, a été tué lors de la bataille des Plaines Abraham. Après sa mort, Chapeau a travaillé comme cuisinier à Montréal avant de venir s'installer à Boston en 1764. Ses lettres indiquent qu'il cherchait une vie plus calme. Mais le pauvre arriva dans le Massachossette juste à temps pour les troupes qui ont précédé la Révolution. Heureusement pour lui, il ne cherchait pas vraiment une existence plus calme et les tensions du Boston de l'époque lui converquent pas finement. Ce qui me laisse perplexe, c'est que quelqu'un puisse aimer les tensions en dehors des scientifiques étudiant les tensions de surface dues à la traction intermoleculaire bien entendu. Laisse-moi une minute, je ris tellement je n'arrive plus à taper. Chapeau était un homme à la recherche d'une cause et l'a trouvé chez les Patriotes. Il fut un partisan enthousiaste des Sons of Liberty prenant part à leur protestation le 1765 contre le Stomped Act. La même année, il fut présent lorsque la foule mit à sague la demeure du gouverneur Hutchinson, aiguillonnant probablement les émotifs. Il fit aussi partie de ceux qui assistèrent et causèrent en partie au massacre de Boston. Chapeau ne se limita pas à ces manifestations de ce genre. Les archives contiennent des mentions d'amende qui lui ont été infligées dans les années 60-70 pour ébriété sur la voie publique et risque. Il semble qu'il était capable de résister à une telle belle bagarre qu'il envoyait une et les occasions ne manquaient pas dans le Boston d'avoir la révolution. C'était une époque merveilleuse pour ceux qui avaient le vin mauvais. Et enfin, la mise à jour de William Johnson. Outre la négociation des traités, Johnson fut chargé de recruter et commander des combattants hiroquois durant la guerre de ses temps. Il ne prit part qu'à un seul affrontement mais fut grassement récompensé pour ses services. 5 000 livres et le titre de baronné. Ce fut plus que la moyenne des gens qui avaient combattu auprès de lui. Il continuait à entretenir des relations étroites avec les canings et à cas, mais en 1760, ceux-ci lui offrirent plus de 300 km² de terre en remerciement. Johnson se grilla cependant quelque peu en négociant en 1763, le traité de Fort Stanwix. Il s'empara de beaucoup plus de terre que n'en réclamait les britanniques. Une aubaine pour lui car il pourrait ensuite spéculer mais un rude coup pour les tribus amératiennes qui y vivaient. Ce traité entraîna un conflit entre en Virginie et la guerre de Dunmore. Afin de tenter d'arrêter le bain de sang et peut-être pour se couvrir, Johnson appela à de nouvelles négociations en 1774, cette fois à Johnson Hall. C'est bon, on a lu les entrées, on va peut-être continuer de parler avec je crois qu'il s'appelle Stéphane. Conor ! Tu as le temps de parler ? Oui. Bien. Je voulais te demander une chose. Comment es-tu venu à faire ce que tu fais ? Je ne l'ai pas cherché mais je crois que j'y étais destiné. J'étais un jeune garçon quand j'ai rencontré Achille. Il a fait de moi un guerrier. Aussi simple que ça. À moi, la cuisine me manque pour être franc. J'avais plus de pouvoir que je n'en aurais jamais dans ce monde-ci. Mais ce nouveau travail me permet de faire goûter mes talents à plus de gens et ça me réjouit. On peut encore changer les choses si on se bat. Les Français du Nord débordent d'énergie. Demande aux femmes. Alors, on a utilisé l'ensemble des interactions avec Stéphane. On va sortir de ce bâtiment et on va se diriger on a largement le temps on va se diriger vers notre objectif secondaire enfin principal plutôt qui est juste à côté. C'est parfait. Ah, mission de libération c'était ça. Ah ouais, je m'étais gourée en fait. La prochaine fois on fera des missions de libération mais pour l'instant on va s'attarder sur la quête principale. Oh, il y a des rats. Oh, je l'ai écrasé. C'est pas mal ça. C'est pas mal. On voit tout de suite que l'ambiance est un peu plus tendue à Boston notamment par le fait qu'il y ait énormément de taxes qui ont été ajoutées et que les colons doivent subir ces taxes. Et je pense qu'on va y prendre part dans cette révolution, dans cette révolte. Il est où le gars qui tape du tambour ? Il est pas là. Ah, le voilà, Samia Ladams est juste à la fois. c'est très poète. Non, très poétique. Non, allez, on lance la mission avec Samuel Adams. Et maintenant ? On attend le signal. Quel signal ? Cette assemblée ne peut rien de plus pour sauver notre nation. Celui-là. Bonsoir, messieurs. Êtes-vous prêt ? Non. Que se passe-t-il ? J'ai passé la journée à errer d'une folie à l'autre sans comprendre le sens de mes actes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir quelles sont tes intentions. Bien sûr. D'abord, nous allons nous rendre chez Nathaniel Bradley pour rassembler le reste de notre groupe. Puis, nous irons à Griffinsworth pour aborder les navires et jeter le thé à la mer. C'est simple, non ? Plus simple à dire qu'à faire. Allons, Connor. Ce soir, nous aurons tous gagné. Les Fils de la Liberté vont t'envoyer un message à l'Angleterre et tu vas priver Johnson de ses finances. Ton village sera sauvé. J'ai une idée. Pourquoi n'ouvres-tu pas la voie ? Ça nous épargnera les mauvaises rencontres. Non ? C'est toujours à moi de faire le garde du corps. C'est pas grave. Tant qu'on m'enlève pas plus de la moitié de ma vie, ça me va. si c'est pour me battre contre des soldats. Assez énervant, là, ça risque d'être moins drôle. Alors, éliminer les gardes. Il y en a partout. qu'est-ce qu'il y a ? Assassiné ? Non. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il me fait ? l'autre ? Il est où ? Pourquoi ils veulent pas monsieur ? Alors, eux, peut-être, ils peuvent pas. J'ai vu que Stéphane était parti par là. Je comprends pas. Il est où ? Ah ! Je fais quoi ? Ah bah dis-donc ! Je crois que je vais devoir aider Samuel. autrement il va se faire assassiner le pauvre. Oh, pas mal. C'était mignon ça. Oh ! Je sais plus qu'il avait m'attaqué. Oh non ! Mais qu'est-ce que tu fais Samuel ? Euh Samuel, Stéphane, je me gourre entre les deux. Il m'a méchamment bousculé. C'est parti. Alors, hop. Attendez. Je fouille un peu les corps pour voir ce qu'il y a. Allez, hop, c'est parti. Par contre, je vois pas à quoi... Euh... Je peux pas... Je vois pas... Quoi s'errent ces gens ? Ah non, je l'ai déjà utilisé. Donc pour le moment, je peux pas l'appeler. Allez, c'est parti. On attaque. Hop, c'est parti. On les enchaîne. Et voilà, c'est fait. Simple et sans bavure. Ah ouais, on est bien accompagnés. On est fait. On a toute une petite troupe pour aller balancer ces cargaisons de thé. Des soldats ! Ah mince. Mince, mince, mince. Il faut tenir ces chiens à distance pendant qu'on jette le thé à la mer. Je vais t'aider. Dis-moi ce que je dois faire. Euh, tuer tout le monde. C'est un ordre ! Stéphane. Allez, ramasse. Ramasse. Je comprends pas. Alors, ah oui, j'ai plusieurs bateaux à défendre. Et en même temps, je dois me débarrasser de la cargaison. Ah, sauf que là, ça a pas marché. hop, on le jette. Là-bas, là-bas, là-bas. Oh, punaise, ils attaquent de partout. Ouah, non, 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 là-bas, là-bas. Là-bas, là-bas. Allez, hop. Ouh là, ils sont trop nombreux. Heureusement que j'ai d'autres personnes pour m'aider. Allez, hop, perce la défense. Hop, vas-y, hop. Voilà, c'est bien. Par contre, de l'autre côté, ça craint. Oh, qu'est-ce qu'il me fait ? Allez, 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 monte. Monte, 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 monte. Oh, non, ça va, ils gèrent. Alors, hop, on court, on court, on court. On balance la cargaison. Hop. Alors, attendez. Hop, nous avons celle-là. Bon, ils arrivent à se débrouiller pour le moment. Ouf, hein. Ramasse l'arme. Je dois réussir un assassinat avec un mousquet. Hop. Ici, monsieur. De l'autre côté. Allez, hop. S'il te plaît, dépêche-toi. Oh, non. Voilà, on a besoin d'aide, là. Oula. Poil réver, on prend un coup. Oh, non, mais... J'aurais pas dû prendre le mousquet parce qu'il est un peu énervant. on a besoin d'aide, là. Oh, non, c'est le jeu. Allez, on vit, vit, vit. On en jette. J'en ai jeté combien ? 6 sur 10. Oh, non, j'en ai jeté. Oh, non, j'en ai jeté. Vite, vite, vite. Allez. Allez, hop. Par contre, là, je vois plus... Ah ouais, non, mais là, Paul réver, il en prend un coup, là. Je vais en profiter pour en jeter. Ici. Hop, encore une. Allez, encore deux. Ah, c'est bon. Oh, mince. C'est bon ? Enfin, j'ai raté d'autres objectifs parce que j'ai pas... Nous avons réussi. Par contre, il y a Paul réver qui a un peu mangé, légèrement. Légèrement beaucoup. Non, non. Ah. Ouh, nous les reconnaissons, là-bas. Charles Lee, William Johnson. Ça va me servir à quoi ? Ah, nos ennemis jurés. Affront. Affront, affront. Il vaut mieux ne pas traîner, hein ? On l'a, mais, royalement, envoyé la cargaison de thé par-dessus bord. C'était assez, assez charmant. On a vu la réaction de William Johnson devant, qui était dépité de voir sa cargaison de thé, le pauvre. Toutes ces entrées d'argent qui n'auront plus lieu. Alors, la Boston Tea Party, des coffres de thé, détruit un événement des plus curieux et des plus rares. C'est produit le jeudi 16 décembre à Griffin Wharf, dans le port de Boston. Une foule d'individus habillés de peau de cerf dont les visages étaient peints à la manière des peuples indigènes s'étaient réunis sur le quai. Les individus sont ensuite montés dans l'ordre et le calme à bord des navires Darth Moose, Eleanor et Beaver. Ces Indiens, ou peut-être ils ne l'étaient pas comme l'ont affirmé certains témoins de la scène, étaient armés de Hachette, qu'ils nommaient Tomahawk. Les navires abordés contenaient dans leur cale des chargements de thé environ 3 à 400 coffres. Les commandants de navire avaient publiquement déclaré que si les rebelles comme les Bostoniens aimaient à ce cavier ne permettaient pas aux carbaisons d'être déchargés avant le lendemain, le déchargement se ferait par la force sous la menace des canons. Une fois à bord, les Adiens présumés ouvrir les écoutilles, se saisirent des coffres, les fendirent à coups de Tomahawk afin que l'eau achève leur destruction et les passèrent par-dessus bord. En environ 3 heures, ils avaient jeté à la mer l'ensemble des coffres de thé des navires. Pendant les heures où les coffres étaient jetés à l'eau, certains habitants de Boston et des environs tentèrent de récupérer un peu de leur contenu pour leur usage familial. Pour ce faire, ils attendaient l'opportunité d'en ramasser une poignée sur le pont où le thé était répandu en abondance avant de le fourrer dans leur poche. Ces mêmes grappilleurs recevaient parfois des coups de pied des Indiens présumés. Un peu plus tôt dans la journée, s'était tenue une assemblée de citoyens du comté de Suffolk à la Old South Church de Boston. Le but de cette réunion était de décider des mesures à prendre pour empêcher le déchargement du thé ou les gens de s'emparer du chargement après avoir envoyé plusieurs requêtes au gouverneur Hutchinson. Aucune réponse satisfaisante n'ayant été obtenue, M. Adams conclut la réunion par cette phrase. Cette réunion ne peut rien faire de plus pour sauver le pays. A part la perte de la cargaison de thé, les navires n'ont subi aucun dégât. Ceux qui ont détruit les coffres ont été aperçus en train de nettoyer les ponts des navires des feuilles de thé qui étaient répandues. Petit parti de Boston Ce fut l'un des événements menant à l'indépendance des mécontents déguisés à la va-vite en Amère Indien sont montés à bord de trois navires amarrés dans le port de Boston et ont jeté par-dessus bord les carisons de thé pour protester contre les taxes britanniques. Jeter autant de thé dans un port explosa probablement le record de la plus grande tasse de thé mais il n'y a rien de tel que gaspiller du bon thé pour faire sortir un anglais de ses gants. Si l'affaire elle-même est simple les prémices en furent plus complexes. En difficulté la compagnie des Indes orientales souhaitait brader ce thé dans les colonies afin de faire rentrer de l'argent. Cependant les taxes sur le thé devaient être versées dès que le thé était débarqué dans le port de Boston et les conoms répugnaient à payer des taxes alors qu'ils n'étaient pas représentés au parlement britannique. Ils considèrent que proposer du thé bon marché tout en collectant des taxes était un moyen de les amener à reconnaître l'autorité du parlement. A New York et fil à défi les manifestants contraignirent les navires à rebrousser chemin et si c'était passé la même chose à Boston le problème aurait été réglé. Malheureusement une fois les navires acquies le gouverneur de Boston refusa de les laisser repartir. Ils devaient se dire que les habitants se lasseraient et paieraient la taxe parce que tout le monde aime les soldes. Mais ils se trompaient. En réalité les rassemblements d'opposants se firent de plus en plus volumineux jusqu'à une réunion à l'All House Meeting House. Des émeutiers émergerent de la foule et allèrent jeter le thé résolvant la passe et détruisant la marchandise. Les britanniques réagirent en dépêchant des troupes pour occuper la ville sous les ordres de Thomas Gage. Ils fermèrent aussi le port de Boston dans le cadre de plusieurs lois votées pour punir les colons que l'on surnomma les actes coercitifs. Naturellement ces lois ne les rendirent pas plus sympathiques aux yeux des colons et déclenchèrent la révolution. Ensuite Sons of Liberty Le nom de Sons of Liberty fut attribué à un certain nombre de groupements de contestataires opposés au Stomp Act et qui poursuivirent leur action en organisant des réunions anti-britanniques et en faisant appliquer les boycotts dans les années qui précédèrent la révolution. Ce fut une espèce d'amicale d'hommes en colère. Ces groupements se coordonnèrent peu à peu mais débutèrent isoler les uns des autres. Le nom de fils de liberté était généralement choisi car c'était une expression populaire signifiant également « colon ». Comme le nom le suggère, la plupart des fils étaient des marchands, juristes et politiciens de la classe moyenne et essentiellement des hommes. Par exemple, Rever fit partie du groupe de Boston. Les fils de toutes les colonies n'étaient pas opposés au recours à la violence et à l'intimidation pour parvenir à leur fin mais qui l'étaient. Ils obtèrent la démission de tous les distributeurs de timbres par la menace allant même jusqu'à détruire les locaux du distributeur local et à le faire défier dans toute la rue avant qu'ils n'entognent un discours de démission publique qui n'est pas simplement terrifié. Du ne sera donc pas étonné d'apprendre qu'ils ont acquis la réputation d'elle radicale des patriotes provoquant des rassemblements et en perdant parfois même le contrôle. À Boston une manifestation tourna à l'émeute et la foule incendia à la demeure du gouverneur. Certains groupes de fils ont également passé des représentants officiels de la couronne voire certains loyalistes au goudron et aux plumes. Le genre de bonne blague entre copains tu vois un excellent moyen de se défouler. Alors ah oui ça fait un petit moment qu'on filme en effet j'avais pas remarqué qu'on avait atteint ce niveau de durée d'épisode. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre des commentaires des j'aime à vous abonner à la chaîne je vous dis à la semaine prochaine portez-vous bien allez salut